618 200, c'est le nombre d'élèves, d'étudiants ou d'apprentis qui feront leur rentrée. Et parmi eux, plus de 200 000 élèves scolarisés dans le premier degré. En maternelle, la nouveauté, c'est l'instruction obligatoire des 3 ans. Objectif, favoriser l'apprentissage des savoirs fondamentaux. A l'école élémentaire, le dédoublement des classes de CP et CE1 se poursuit dans l'académie. Il concerne cette année 8 200 élèves de réseau prioritaire. En ce qui concerne le second degré, nouvelle formule pour le bac. Dans l'académie, les futurs lycéens de première ont choisi en majorité des options de sciences humaines. Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques. Ce qui nous réjouit beaucoup, c'est qu'on voit bien à quel point nos élèves et leurs familles se sont emparés de ces nouvelles spécialités. Ils ont demandé un large choix de spécialités qui correspondent probablement à leurs voeux, à ce qu'ils aiment faire. C'est une très bonne nouvelle et je pense que c'est un gage vraiment de réussite pour nos élèves. Enfin, dernière annonce à propos des petits déjeuners gratuits en maternelle et primaire. Ils seront maintenus dans les villes test. Sous-titrage Société Radio-Canada